Bonjour c'est Roderick, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va revoir l'IBM 5150 contre l'Amiga 500 pour une update sur la comparaison sonore entre les deux machines. Le duel de la dernière fois s'était clairement déroulé, on va dire pour la qualité sonore, en avantage de l'IBM à cause d'un filtre qui coupe le son à peu près à 7-10 kHz sur l'Amiga, un filtre par défaut. Filtre qui se manifeste, je vais avoir du mal à vous le montrer, par la luminosité de la LED du clavier sur l'Amiga. Quand elle est allumée, le filtre est actif et quand elle est éteinte, le filtre est éteint. Donc on va revoir un module que j'aime particulièrement, on va commencer par le passer sur l'IBM. J'ai avec la dernière version de mode player, de mode master pardon. Non, voilà. Avec un mode que j'aime particulièrement, celui-ci. Pour ce qui est des options sur l'IBM, j'ai désactivé la stéréo pour avoir plus de performance. Je n'ai pas activé le mixage 16 bits parce que la machine n'est pas performante pour ça de toute façon. Bon, il n'y a pas de filtre. Il prend la fréquence par défaut pour tous les modules, c'est 16 kHz, mais je l'ai changé. Et j'ai configuré ce module à 14 kHz. Et vous entendrez vers les deux tiers du morceau qu'il y a un moment où le CPU ne peut plus et là où il y a des petites coupures. Mais je vous laisse écouter d'abord l'IBM sur ce morceau. On passera ensuite sur l'AMIGA. Erreur, il faut que je branche. Je me laissais assez fort pour que l'entendiez bien. Je me laissais assez fort pour que l'entendiez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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